On est mercredi matin, 12 mars, on adore le matin, je suis au sommet d'une espèce de buton cyclable, au sommet du parc Dyer à West Palm Beach. Donc on voit le parc en bas, il y a un anneau qui fait le tour aussi au bas de la montagne, qui longe un peu, je pense que c'est le Red Hat Turnpike qui passe là. Le parc c'est quand même assez loin, on peut voir dans le fond les bâtiments de la côte. C'est environ à au moins 5 km d'ici. Donc tout le dessus est aménagé comme une piste multifonction. C'est environ 2-3 km de l'endroit où on réside présentement. En bas, il y a une espèce de grande descente du lac avec des gators qui apparemment se promènent dans ça, mais je n'en ai jamais vu encore. Il devrait bien voir un ou moins, mais je n'en ai pas vu l'année passée et je n'en ai pas encore vu cette année. Apparemment, il sort la matinée. Mais je n'en ai pas encore vu. Du long de la butte, il y a aussi une piste de montagne à nager. Je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Au bout d'une demi-heure, je pense qu'ils m'ont perdu. Je m'en vois loin. À partir d'ici, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu voir une navette spatiale décoller. Parce que Cap Canada est quand même par là quelque part. Peut-être à deux heures de route, mais à l'auteur qu'on est ici, avoir un décollage, on l'aurait sûrement vu. J'ai l'impression que ce sont des montagnes artificielles parce qu'ils ont l'air de faire du remplissage encore là-bas. On continue toujours. On dira ce qu'on voudra, mais des bambous naturels, ce n'est pas beau. Regardez, là. Disons qu'il y a des bambous qui sont entretenus quotidiennement, ça va. Mais ça, disons que c'est quand même comme... Ça fait fougère abandonnée pas mal. On arrive en bas ici. Puis on voit l'autre segment de piste en bas. On voit l'autre�e à un décollage. C'est quand même un décollage. C'est ça. L'autre part. Et tu vois l'autre part. Je t'en disons que... Il y a des fesses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501